... Bon, je vous préviens, on n'a plus d'idées. On a fait tous les Disney, donc c'était soit Rox et Rookie, soit... ...soit ça. Smith ? Smith ? Où es-tu ? Smith ? J'en veux ! Bon, vous avez... Voilà, c'est toujours le personnage d'Arnaud. Voilà, vous l'avez. Oui, oui, je suis là ! Pocahontas ! Oh, Smith ! John Smith, tu es si beau ! Avec ton teint si blanc ! Tu es si blond ! Oh, ce contraste entre nous deux, avec ma peau d'indienne ! On dirait un malabar bigou ! Le vanille coca ! Mais moi, j'aime pas les malabarres, parce que quand tu le mets en bouche, ça devient tout mou, et au bout de 10 secondes, il n'y a plus de goût, alors que moi, c'est l'inverse que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est que quand tu le mets en bouche, ça devient tout dur. On l'a, 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 on l'a. Pocahontas ! Mon peuple est venu coloniser ton nid et prendre toutes vos richesses. Bon, toutes nos richesses, tu parles. Il y a que du bois, ici. Pas besoin de bois pour faire du feu. Là-dessous, c'est une vraie pierrade. Oh là là, si j'avais ouvert un chalet suisse, là-dessous, j'en aurais fait découvert. Et oh, les randonneurs, les skis, c'est dehors ! Oh, c'est hollandais, ils sont mal polis, ils parlent fort, ils ont les joues rouges. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts en cyclisme sur piste ? C'est très sous-coté, le cyclisme sur piste. Oh, j'ai envie de pousser un coup de gueule ! Eh oh, Gérard Rolf ! Le cyclisme sur piste, alors ! Comment on défend le cyclisme sur piste ? C'est quoi les arguments ? Je sais pas. À part enlever la selle, moi j'aime bien. J'aime bien le régime sans selle, on enlève la selle et il y a le... T'es censé me couper, là, normalement. Alors en fait, j'ai pris une décision cette année, c'est que je ne vous coupe plus. Pendant vos métaphores dégueulasses. Mais pourquoi ? Parce que tous les ans, il y a ça, je suis à la fois outré, à la fois fasciné, donc je... Bon, alors je m'auto-censure, alors. Ok. Je préférerais m'auto-faire autre chose. Je préférerais m'auto-sus... Ah mais donc tu ne m'interromps plus du tout en fait ? Non, d'accord, d'accord. Non mais j'arrête, c'est bon. Ah d'accord. J'ai lâché l'affaire, c'est bon. Je suis un veilleur de nuit au Vatican, moi, tu vois. Je fais ma ronde comme ça, tu vois. Bah alors les enfants, qu'est-ce que vous faites avec ? Allez, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Non, je ne dis plus rien. De toute façon, il y aura tous en enfer avec les atrocités qu'on a dit. Bon allez. Oh, Poquantas ! Oui ? Il est temps... Poquantas. Il est temps pour moi de rentrer chez moi. Ah ! C'est où John Smith ? Chez vous ? Chez toi ? C'est où ? C'est par là ? C'est par là ? C'est par là ? Ou c'est par là ? Ou c'est par là ? Je fais ça pour que tu sentes mon doigt. Oh non, non, non ! C'est dégueulasse ! Oh mais ça va ! C'est du manioc ! Enfin, pas les deux. Celui-là, c'est du manioc. Et celui-là, c'est ma... C'est ça ! Oh, Poquantas ! Appelle-moi Poque. Non, pas Poque. J'ai l'impression d'être sur Facebook en 2008 et que tu veux attirer mon attention. Je te poque. Non, appelle-moi Poca. Non, ça fait Pokéball. Je vous mets un supplément avocat. Mais pourquoi j'ai rien fait, votre honneur ? Non, non, non. Appelle-moi... Chut ! Appelle-moi Poca-honte. Mais non, j'ai pas honte ! Eh oh ! J'étais majeur quand je l'ai masturbé, chasseur d'ours alors ! Appelle-moi... Pocahontas ! Ah, c'est mon prénom en plus ! Ah, super ! Pourquoi le... Pourquoi le prompteur, il va en haut, en bas, en haut ? Parce que... Parce que la script est en train de chercher le texte que tu rajoutes depuis tout à l'heure. C'est un peu trop... Faut pas en faire. Allez, ça, tu l'as mis, hein ! Faut pas, hein ! Arnaud, Arnaud ! Faut pas me mettre de robe ! Je vous le dis tous les ans ! Je deviens incontrôlable ! Surtout en période d'ovulation ! Oh ! Oh ! Oh, là, là, là ! Pourquoi j'ai mis ces culottes menstruelles, là, d'ailleurs ? Ça sert à rien pendant cette période-là ! Ah, si ! C'est pour traverser la rivière ! Ça m'étanchéifie la schneck ! Putain ! Donc, on a... On a vraiment écrit ça ! Ouais, alors, on a... On a vraiment écrit ça ! Ça, on l'a écrit, ouais ! C'est vraiment... Ça m'étanchéifie la schneck ! La schneck ! Ouais, on l'a écrit, ouais ! Ça a été déposé à l'Assasem ! Absolument, ça a été déposé ! Donc, à l'Assasem, où il y a tous les plus grands textes... Jacques Brel, euh... Ne me quitte pas, par exemple ! À l'Assasem, il y a un tiroir où il y a... Ne me quitte pas ! Ouais ! Et à côté, il y a un tiroir où il y a... Ça m'étanchéifie la schneck ! Allez, ouais ! Il y a un numéro de dépôt, en bonne et due forme... Et les enfants de Brel ont touché des droits... Et nos enfants toucheront des droits sur... Hop ! Ça m'étanchéifie la schneck ! Bim ! 34 euros ! Allez hop ! Tous au Buffalo Grill ! Je peux prendre le fondant au chocolat ? Ah ben non, c'est pas dans le menu ! Oh ! Si seulement ça m'étanchéifie la schneck avait mieux marché ! Oh ! Oh ! C'est pour ça, Baptiste ! Faut bien me le vendre ! Allez ! Pense à ta fille ! Au Buffalo Grill ! Ah ! Elle va prendre une salade de fruits ! Elle veut le fondant au chocolat, ta fille ! Elle veut que tu aies les moyens pour un... Parce que c'est bon le fondant au chocolat ! C'est tout noir, là ! Tu mets ta cuillère dedans, il y a la crème anglaise, crème toute blanche, là, qui dégouline sur le... Oh ! C'est bon la crème angla... English cream ! Oh ! It's good, isn't it ? Yes ! Yes ! My tailor is rich ! Oh ! Brian is in the kitchen ! Oh ! What is he doing, Brian ? I don't think so ! What ? I don't... Oh ! But... Brian... 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 Oui, mais... Mais je meuble ! Mais oui, mais non ! Faut enchaîner ! Faut enchaîner ! Faut enchaîner ! Faut enchaîner ! Pogantas ! Non mais moi j'ai des phrases de merde ! Pogantas ! Oui ! Notre amour est impossible ! Mais il n'y a rien d'impossible, enfin ! Transpice ! Regarde Tom Cruise ! Mais sur Impossible, il en a fait 7 ! Si ça avait été vraiment impossible, il se serait arrêté au premier ! Jean Tom Cruise, on a une mission, on prévient, c'est impossible ! Faites voir ! Ah ouais, c'est impossible ! Bon bah on s'arrête là ! Allez hop ! Allez, on va voir les Bodins au Sri Lanka ! Ah bah super ! Oh ! Des fermiers qui traient une girafe ! Poc ! Pogantas ! Mais ça va rentrer, t'inquiète pas ! Oh, il devine la suite ! J'espère que c'est pas la dernière chose qui va rentrer, d'ailleurs ! Ah non, Arnaud, 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 Arnaud ! Le texte, s'il te plaît ! Mais c'est le texte ! C'est pas vrai, j'improvise, j'improvise, j'improvise ! Ouais ! Allez ! Nous, les colons ! Tiens, d'ailleurs en parlant de colons... Non 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 non... Ok, 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 ok. Bon. Mais juste pour info, je suis ok. T'as pas besoin d'attendre ton anniversaire. Nous, les colons, devons quitter votre terre. Je connais la faiblesse d'esprit des hommes blancs. Ils ne seront jamais capables de cohabiter avec. Avec ? Avec quoi ? Avec quoi ? Allez, dis-le. Dites-le, John Smith, avec quoi ? Dites le mot, dites-le ! Ce qu'on est, pour qui vous nous prenez ? Dis-le, dis-des sauvages, dis-sauvages. Oh, dis-le, des sauvages. Dis-des sauvages. Des sauvages ! Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois, sans malveillance Mais si dans ton langage Tu emploies le mot sauvage C'est que tes yeux sont remplis de nuages De nuages Tu crois que la terre t'appartient tout entière Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs Ont une vie, ont un esprit et un cœur Mais cet homme vient d'abattre petit qu'allumé joyeux Mais enfin Mais enfin monsieur Oh allez, mais qui êtes-vous ? Monsieur le gouverneur Radcliffe Gouverneur ? Gouvernail ? Non vraiment, gouverneur D'accord Je suis le méchant de l'histoire Oh mais dis donc, il annonce la cul-leur lui Ça me plaît Alors, quel est votre projet monsieur, je vous écoute Je vais raser ton putain de camp de gitan bouffeur de bananes Ensuite je vais brûler ta salope de forêt Qui vous sert de chiotte à la turque Et à la place je vais construire un putain de centre commercial Dans lequel vous ne serez même pas agent de CQ Tellement vous êtes con à bouffer des chenilles Il y aura un Zara dans ce centre commercial Ouais Et il y aura un temps des cerises Ouais Non, 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 viens pas toi Non, non, c'est parce que Il vient de tuer tant des cerises C'était mon frère Non mais en fait je le vis bien Et dites-moi, alors Il y aura un paradis du fruit Oui certainement, oui Bon, bah écoutez Bah faut voir les plans Mais là comme ça moi je suis pas réfracteur Mais enfin pour qu'un tasse Ne te laisse pas berner par le gouverneur Adcliffe Si l'homme blanc s'installe sur cette terre Les femmes et les enfants sont réduits à l'état d'esclaves Vous serez exploités Vous serez torturés Vous serez violés Oui, bah c'est ce que je dis Faut voir les plans quoi Voilà Une petite simu 3D comme ça Pour se rendre compte quoi Je t'en conjure Je t'en conjugue Conjugue Je conjugue, tu conjugues, il conjugue Spock Je t'en conjugue Si la modernité s'installe sur cette terre Vous serez exploités Vous serez exploités le matin Maltraité l'après-midi Violé le soir Oui, bah une journée comme une autre Et alors ? C'est mieux chez vous la métro-boulot-dodo Oh là là Non, 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 cours Métro-boulot-dodo Mon faveur était tiré sur les gens Je l'ai bien eue celle-là Je l'ai eue en mode Ah, égoigne-toi de ça Arrête de la toucher Tu vas choper des puces Dégage, toi Et enfin, mais je suis vraiment amoureux d'elle Gouverneur Adclef Oh, mais ferme ta gueule Première colonisation Comme premier viol Tu l'es amoureux Je t'en supplie Reprends-toi Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te mettre de la merde De raton d'ameur sur la gueule Tu vas les prier sous des cascades Alors, tu l'attrapes, tu la violes, tu la scalpes, ça nous fera une anecdote sur le bateau. Gouverneur Adcliffe, vous n'avez pas bien compris. Je suis vraiment amoureux de Pokérentas. Elle est pure. Elle est vierge. Elle ? Mais regarde, il ressuscite pour se foutre de tailleur. Enfin, t'es con, quoi. Tout le bateau l'a tringlé. On lui est plus placé dessus que le pont de déchargement. Même le perroquet du bateau, il l'a baisé. Elle l'a sucé contre une canette de tropico. Qui suce contre une canette de tropico ? À part la femme d'un gérant de kebab. Poc ? C'est la vérité. Bah quoi, t'es marrant, toi. J'avais perdu la foi. J'avais monté un business de pirogue qui s'est complètement cassé la binette. J'étais en perte totale de confiance en moi. Ces hommes ont su trouver les mots. Ils m'ont fait monter à bord du bateau, à l'avant, comme Kate Winslet dans Titanic. Il y en a un qui s'est mis derrière moi, qui a crié, je suis le roi du monde. Je ne sais pas combien il y en avait des rois, mais j'en ai pris des fèves. Ils m'ont même fait sauter deux couronnes. Oh, mais ferme ta gueule, sac à foutre. Ah, elle me donne envie de gerber, alors que j'y étais. Vous avez toujours su être très persuasif, gouverneur Adkri. Mais je l'aime. Et je réitère ma demande en mariage auprès de Pocahontas. Oh, vas-y, t'as une bague au moins ? Non. Oh, putain, t'as rien. Par des mauvaises idées. Tiens. Oh, mais arrête de chialer, c'est un doigt, ça y est. Oh, t'as jamais vu un doigt. La taille, ça devrait aller, c'est sa mère, ça devrait être accord. Puis t'es pas merci, toi. Tu débarres ton mariage, t'as plus de beau-frère, plus de belle-mère. Et grâce à qui ? Allez, magne-toi, là, on se gèle le cul. Putain, il fait un froid de canard ici, c'est pas possible. Oui. Non, cours, froid de canard, cours. Oh, putain, à l'aveugle. Tu as vu, celle-là ? À l'aveugle. Mais c'était le prêtre. Comment allons-nous faire pour nous marier désormais sans prêtre ? Bon, toi, John Smith, tu es juif, donc c'est pas grave. Quoi ? Je suis pas juif. Si, t'es juif. Non. Mais si, j'ai perdu des couronnes, mais j'ai mes yeux encore, regarde. John Smith, juif. Jérémy, c'est quoi cette connerie ? Oh, mais ça va, tu vas pas m'emmerder. J'ai dit, voilà, c'est la colonisation, voilà, c'est un peuple qui arrive, qui prend tout à tout. Tu ne me coupes pas, donc, hein ? Non, 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 il coupe plus personne. Ah, il ne coupe plus personne. Il ne coupe plus personne. C'est son nouveau truc, à lui, il coupe plus... Tiens, voilà, tiens. Allez, allez. Allez, arrête de me gifler, toi. Mais quoi ? Allez, mais demande-moi en mariage, là, allez. Ça m'excite, ça m'excite, ça m'excite. Je suis tellement content d'être là, j'ai envie. J'ai senti un véritable agacement, là, M. Baptiste. Oui, oui, oui. Il y avait un qui n'était pas joué. Oui, d'accord. Pour qu'un tasse. Veux-tu m'épouser ? Je ne sais pas. Il faut que je demande à Grand-mère Feuillage. C'est l'esprit sage d'une vieille dame qui s'est réincarnée en arbre sacré. Elle doit bénir cette union. Grand-mère Feuillage ! Il était hors de question que je mette 20 balles dans un costume. Ah oui, oui. Oh, Grand-mère Feuillage, l'esprit saint parmi les saints, l'âme de cette montagne, maîtresse de la forêt, gardienne de tous les secrets. Pocahontas. Qui t'encore fait baiser, hein ? Pocahchiens, va. Enfin, Grand-mère Feuillage, un petit peu de retenue dans les propos, enfin. Monsieur Abon, tout le monde est au courant. D'autres jours, il y a un perroquet qui s'est posé sur une de mes branches. Il pue à la chenec. Bim, là, ça sème. Allez, hop, un tiramisu. Je ne pue pas de la chenec, Grand-mère Feuillage. Hein, tu ne pue pas de la chenec ? Non. Tu peux tellement de la chenec que ça fait fuir les jours. Bon, allez, on arrête les on-dit sur la chenec. Grand-mère Feuillage, je souhaite épouser cet homme, mais je suis tourmenté. Cautionnes-tu cette union ? T'es enceinte ? De toute façon, ça fait cinq fois que t'es enceinte. Moi, si t'es toujours enceinte. Enfin, mais Grand-mère Feuillage, mais aide-moi, je crois que je suis amoureuse de cet homme. Mais j'ai des doutes sur mes sentiments. Que dois-je faire ? Bah, mange du bambou. Oh, Grand-mère Feuillage, c'est quoi ces réponses ? Mange du bambou, mange du bambou, mange du bambou. Sur quoi est basée votre légende ? C'est un grand jour, il est venu. Il m'a dit, j'ai besoin d'une chanson. Je lui ai dit, top sur des bambous, tu seras numéro un. Ah oui, c'est faiblard, pour une légende quand même. Ah bah, je serai un yucain, moi, pas un prophète. Bon, allez-vous vous marier, là, on se fait chier, là. Bon, allez-y ! Grand-mère Feuillage ! Mais marais-toi, je m'en branle ! Oh, merci pour ta bénédiction, grand-mère Feuillage. Bon, alors, je vous déclare, John Smith, un show de piste, là. Vous voulez, parce que dans deux heures, on se revoit. Tu peux commencer à ramasser du bambou, mon pote, hein. Dans deux heures, tu pisses du Sprite, hein. Bon, il se maille le bonsai, là. Allez, on se fait. Oui, ça va, donc, voilà, donc, voilà, donc, vous êtes unis par le mariage, et puis, alors, vous pouvez vivre heureux sur cette île, hein, dans le partage et l'équité, quoi, là. Euh, l'équité de quoi, là ? Bah oui, c'est comme ça, on fonctionne ici, là, grâce à cette union, tout est partagé, c'est la coutume, voilà, tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous appartient, nous appartient, quoi. On est dans le partage, voilà. D'ailleurs, pour Quantas, on l'a vachement partagé, là. On l'a plus partagé qu'un mot de passe Wi-Fi, d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le mot de passe Wi-Fi de « on va où on est, là ? » Bambou ? En minuscule. Eh, alors, que je comprenne bien, là, donc, parce que l'autre, là, il va se marier avec Machine, là ? Du coup, mon peuple doit tout partager avec le vôtre, là ? Affirmatif. Ah ! Ah ! Ah ! John Smith Cohen ! Allez, va-t'en t'arrêter tes conneries, hein ? Lors des questions qu'on partage tout avec J'touillande, là, ça suffit, là. Mais enfin, grand-mère Feuillage, je vous en conjugue ! Il faut... Il faut absolument sauver cet homme ! Allez, je te rappelle sur le continent, de toute façon, si tu restes ici, tu vas crever. Attendez, Gouverneur Adcliffe, je me vide de bon sang ! On va mettre combien de temps avant de rentrer sur ce continent, là ? Deux ans. Quoi, deux ans ? Ah, c'est du bateau, hein. Deux ans de bateau ? À moins de trouver une embarcation plus légère, avec du bois plus léger, du bois plus solide, du bois plus résistant, plus maniable. Vous voyez où je veux en venir, du bois, hein ? Quel genre de bois ? Vous voyez ? Eh oui, eh oui, le cirque royal. Vous ne rêvez pas. Vous l'avez ? Guillaume va faire une chute pour la première fois de sa vie, sans la foirer. Il ne faut pas la foirer. Applaudissements. 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 Grand-mère Feuillage, quel est donc ce bois auquel tu penses ? Du séquoia. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.